Sous-titres par Jérémy Diaz Aujourd'hui, je te parle de quoi ? Je te parle du mot apéritif, mais je précise quelque chose, c'est que la définition de ce mot m'a été soufflé par une pâconote, Françoise, qui a presque tout compris, presque tout, parce qu'il y a quand même mes petits secrets, et qui m'a livré cette définition qui avait été livrée à mon tour. Bravo, Françoise, voilà, apéritif, ça vient de quoi ? Ça vient du mot apé, le verbe apé, qui veut dire être emporté, être avalé, comme une période de tornade, une tempête, voilà. Ça vient du mot rire, qui vient du verbe rire, quand on est apé par la tempête, on rit comme ça, on est dans un état comme un chevon, tu vois, voilà, et du mot tif, qui est un petit mot, un peu trivage, pour parler des chevons, voilà. Et quand on est apé par cette tempête, après avoir bu avec des camarades, du vin, de la chagria, de l'alcool, tout ça, voilà, on rit beaucoup, mais après, on a mal au tif, c'est-à-dire on a mal au crâne, voilà. Et bravo, Françoise, pour cette belle définition du mot apéritif, voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire ? On ne peut pas dire. Il peut, mon ami, maintenant, la relève est assurée, hop, 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 allez, à bientôt, la prochaine fois, je t'ai parlé d'autre chose, à bientôt, il répond à tes questions, voilà. Et je te présenterai aussi mon ami massiste Andive, qui est une sorte de phénomène détective, qui est plus fort qu'El Hercule Poirou, voilà. À bientôt, ça va aller, ça va aller. ... Bravo, 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 bravo Le bacco d'oltre, brrrrrr